Hello hello tout le monde, c'est Linz et bien nous voilà de retour aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de 7daylab Une vidéo pendant laquelle on va essayer de retrouver tous les secrets de 7days Par secret je veux dire, les pièces secrets, les endroits secrets, les loot secrets Je sais que beaucoup vous en connaissez parce que je vous les ai déjà montré en live ou en vidéo Mais j'en ai trouvé d'autres bien sympathiques en faisant cette vidéo Donc restez avec moi Alors on va commencer par des petits loot qui sont des petits loot assez basiques Qui sont assez faciles et des loot en fait que vous pouvez avoir en tout début de partie Donc on est dans ces petites maisons, vous voyez avec un petit arbre devant, les maisons un peu abandonnées, un peu comme ça Qui recèlent les petites surprises parce que si vous regardez dans cette plaque-ci, ici, juste là Et que vous regardez en dessous, et bien il y a un sac à main Alors en général il faut, ça varie, c'est pas toujours, il y a plusieurs plaques Donc il faut regarder dans ces maisons-là Vous voyez, il y en a une ici où il n'y a rien en dessous Mais ici il y en a justement une dans laquelle, et bien il y a quelque chose de caché Il faut tout simplement venir ici Vous voyez, il y a un moment où on peut rechercher dans le petit sac Voilà, on peut rechercher ou alors, si vous n'avez pas envie de vous ennuyer, à vous mettre accroupi Ce que je vous conseille, c'est de casser le morceau de bois qu'il y a juste ici Et puis ça vous donnera accès facilement au loot Voilà Alors c'est la même chose également, il y a d'autres bâtiments Comme ça, vraiment dans ces bâtiments qui sont un peu brûlés Regardez toujours sur les plaques, il peut y avoir des petites surprises assez intéressantes Ici, on ne va pas parler d'un loot qui est caché Puisqu'on va parler d'un loot qui est facilement trouvable Si vous faites un petit peu attention Ces bâtiments-ci, je sais que l'aspect ne donne pas spécialement envie d'être looté Parce qu'ils ne sont pas beaux, on se dit qu'il n'y a rien d'intéressant Mais si on regarde ici dedans Donc vous arrivez dans une pièce où il y a de l'eau, avec un petit peu de loot En général, les gens ne vont pas beaucoup plus loin Mais vous voyez ici, il y a une porte Et derrière cette porte, il y a un safe Alors déjà, il faut savoir que vous avez juste à côté du safe, deux blocs à côté Un endroit où vous pouvez reprendre votre respiration Donc ça, c'est pratique pour pouvoir l'ouvrir Si jamais vous n'avez pas envie de nager tout le tour Et tout ça, il y a un truc qui est assez facile pour pouvoir retrouver votre safe à partir d'ici Ça demande un petit peu de préparation On va tout simplement... Non, tu prends ta hache Voilà On va tout simplement casser cet arbre-là Voilà On va creuser le sol qu'il y a juste en dessous Donc vous vous mettez... En fait, vous prenez comme repère le parpaing qu'il y a là Donc vous creusez le sol qui est en dessous On casse Et vous arrivez dans la maison A partir d'ici, normalement, votre coffre Eh bien, vous allez pouvoir le casser Alors ce que je vous conseille Éventuellement, ça va vite Creusez le côté ici Vous vous mettez accroupi Et à partir d'ici, vous allez pouvoir commencer à casser le safe Et à pouvoir le looter en toute tranquillité Encore un loot que bon nombre d'entre vous connaissent Si vous me suivez assez régulièrement Si vous rentrez dans le pass and gas Et que vous venez ici, juste ici Bon déjà, parfois, il y a une petite forge Pas toujours, toujours Donc il faut regarder Et que vous venez casser juste ici les escaliers Eh bien, il y a de temps en temps Des petites surprises cachées en dessous Un sac ou alors une boîte du Working Steve's Tool Ou autre Bon, évidemment, nous, on n'a pas vraiment beaucoup de chance sur le loot Mais voilà, ça vous donne une opportunité en plus Alors, si vous êtes comme moi Eh bien, vous n'aimez absolument pas ce biome Voilà, de mort Parce qu'il y a des mines partout Mais il y a également ce genre de petites choses Dans ce biome Ces petits ponts Et sur ces petits ponts, il y a quoi ? Eh bien, il y a toujours une caisse du Gun Store Ce qui n'est pas mal Avec des parts Bon, ici, c'est une partie où je suis normale Il n'y a vraiment... Je n'ai pas de scavenging Donc c'est une crappy part Mais bon, on peut faire avec Une voiture que vous pouvez brancher tranquillement Pour vos parts Ce que vous avez besoin Donc c'est parfois intéressant De juste monter avec des wood frames Pour aller vite la looter On a en général Ces petits châteaux d'eau Pourquoi ? Parce que lorsqu'il n'y a pas d'eau dans les alentours Bon, ici, il y a de la neige Mais ils offrent une petite source d'eau intéressante Vous voyez, il y a de l'eau ici à l'intérieur Avec l'échelle Vous montez, vous pouvez casser Vous pouvez récupérer de l'eau C'est la même chose Donc pour ceux-ci qui sont en blanc Mais vous en avez en fait Dans lesquels il n'y a pas d'eau Et il y a toujours une petite flaque Devant, ici Si vous regardez dans la petite flaque Ici, juste là-bas Dans le coin Eh bien, vous avez un sac Que vous pouvez ouvrir En général, on ne le voit pas souvent Donc parfois, on peut facilement passer à côté J'en profite pour vous montrer Quelque chose ici Également que moi, je n'avais pas remarqué Vous voyez ce bâtiment ici D'eau usagée Eh bien, si vous passez derrière ce petit arbre Vous avez une trappe Qui vous permet tout simplement De rentrer dans le bâtiment Par un endroit sécurisé On connaît ce bâtiment-ci C'est le fameux bâtiment Avec toutes les petites stations Qu'on peut démonter à la Vrench Pour avoir plein de pièces Donc c'est un autre moyen De rentrer dans le bâtiment Sans avoir à escalader La petite façade Alors celui-ci Ceux qui me connaissent Savent que c'est quelque chose Celui-ci Pour ceux qui me connaissent Ils savent que c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Un préfable que j'aime beaucoup Surtout en début de partie Ou quand on a plein Plein de loot Comme des War of the Walker Et ce genre de choses C'est un building Qui est de vanilla également C'est un building Qui est assez dangereux Donc faites attention Quand vous y allez Et il y a pas mal De petits loot intéressants Donc si jamais vous venez Ici à l'intérieur Donc il y a pas mal De loot apparents Et vous voyez Qu'il y a un plafond Je ne sais pas si tout le monde Le connaît En tout cas Certains ne le connaissent pas Et regardez-moi Ce qu'il y a dans le plafond De cachet Il y a des caisses Des caisses Un peu de tout genre Il y a des caisses d'armes Il y a des caisses Diverses Vous regardez Celle-là c'est une diverse Ici c'est un gun store C'est Des choses toujours Assez intéressantes Gun store Bon il y a une toilette ici Par exemple Il y en a d'autres Et il y a un save Donc le save C'est déjà pas mal Non plus Donc le Pwn and Loan Est définitivement Quelque chose Que vous voulez aller Investiguer Un peu plus En hauteur Dans le même genre De loot caché Qu'il est facile de voir D'en haut Mais pas forcément Lorsqu'on est à hauteur Et bien de sol Dans la raffinerie D'huile ici Lorsque vous avancez Ici dedans Et bien il y a Deux petites caisses Pour simplement Pour ça Vous avez une petite trappe Ici au dessus Ou alors je vous conseille Tout simplement De casser A partir de Ceci Qui ne fait que 300 de vie C'est beaucoup plus intéressant Que de monter Et de casser La petite trappe Qui est souvent Fermée Et qui fait 8000 Alors en général En début de partie On adore toujours Ce genre de bâtiment Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu De loot à l'intérieur C'est sympa Et surtout parce que Il y a une source d'eau Et quand on est dans un endroit Où il n'y a pas d'eau Bon ici il y en a Mais c'est en général Notre source d'eau principale L'avantage aussi De cette piscine En plus de vous rafraîchir C'est qu'il y a souvent Et bien un petit sac Parfois un save Parfois un corps Ou quelque chose A looter à l'intérieur Et en mon sens Le dernier endroit Où les loot Sont un peu évidents Mais que les gens Ne pensent pas Ou ne connaissent pas Et bien c'est le cimetière Le cimetière Pourquoi ? Tout simplement Vous avez oui ici Des choses que vous pouvez Aller looter Une fois que vous entrez Dans le bâtiment Mais ce qu'on ne pense pas C'est qu'il y a des gens Qui ont été enterrés Avec des choses Et si vous venez A creuser Là où vous avez A chaque fois Vous voyez Des petites pierres tombales Et bien vous avez Des petits cercueils Qui peuvent vous réserver Pas mal de petites surprises Intéressantes Qui sont toujours Assez bonnes à prendre Donc si jamais Vous avez besoin de loot N'hésitez pas A aller faire Un peu de creusage De tombes Et c'est bon aussi Pour ce cimetière-ci Si on va aller Ici en dessous Vous voyez Qu'il y a également Des coffins Ou cercueils Dans ce cimetière-là On va maintenant S'attaquer aux choses Sérieuses Qui sont connues De certains Mais apparemment Pas Et des choses Un peu plus cachées Disons Alors ici On va commencer Avec les bunkers Donc ils sont Au nombre de deux Pour rappel on est en 16.4 Alpha PC Et Vanilla Ils sont au nombre de deux Sur le jeu Et voici le premier Donc lorsque vous avez Une petite maison Comme ceci Avec derrière Des barrières Tout autour Une petite lumière Et ceci Et bien croyez-moi Ça vaut peut-être la peine De venir faire Un petit tour Dans En dessous de cette plaque-ci Donc vous pouvez Il y a deux entrées Je vous montrerai l'autre plus tard Mais à mon sens Celle-ci sera la plus rapide Et la plus intéressante Pour vous Pour garder votre bunker Le plus safe possible Donc vous avez ceci Vous descendez Vous arrivez dans un petit conduit d'aération Vous allez devoir casser Cette petite barre-ci Et arriver ici Vous êtes dans un bunker Qui est totalement sous terre Qui est totalement en concrete Avec un peu de loot Vous voyez Un peu intéressant comme bunker Et totalement safe Évidemment Ici La deuxième entrée Vous avez une porte Qui est quand même Une porte D'assez haut niveau Et en plus En plusieurs étapes Ou sinon Qui mène par les escaliers Et vous pouvez y accéder Par la petite maison Vous voyez Vous cassez ici Vous descendez Et vous avez cette porte A casser Si vous devez casser Si vous devez casser le mieux Vous devez casser la porte Cela vaut mieux De passer directement Par la petite trappe ici Point de vue point Et chose que vous devez casser Ce sera plus intéressant Et aussi Ça gardera votre bunker Beaucoup plus safe Parce que les zombies Doivent descendre Donc déjà creuser Ils le font pas tout le temps Et doivent casser la porte Et le concrete Tandis que là Vous avez juste Une bonne plaque à mettre Et vous êtes un peu plus safe Dans la catégorie Des bâtiments Qui ne payent pas de mine Et dans la catégorie Bunker de nouveau Et bien on a Cette petite maison A première vue Et bien vous avez pas trop envie Vous y arrêtez A l'intérieur Il n'y a pas grand chose Vous voyez Bon il y a déjà Un petit peu de loot Donc c'est déjà pas mal Mais ce qui nous intéresse C'est surtout ce qu'il y a Ici derrière Un petit puits Alors faites bien attention Lorsque vous allez descendre Dans ce puits Vous allez descendre Il y manque Une échelle Toujours Et vous voyez Vous avez Une belle surprise en bas Du style mortel Si jamais Vous n'avez pas pris Attention Alors si vous passez Il y a Ce bunker On le connait Avec pas mal de petits loot Une petite cuisine Je passe à travers les murs Mais c'est plus facile Vous voyez Bonjour Les mechanical parts Electrical Et tout ce que vous pourriez avoir Un petit peu de vêtements Possibilité d'avoir Un peu de soin Des toilettes Éventuellement Ça peut être pratique Dans un bunker Et également Ce qu'il y a D'intéressant Ça se trouve ici Ce qu'il y a De plus intéressant Se trouve derrière cette porte Je vous conseille De casser Ces murs là Parce que vous voyez Ici il fait du 1500 Du 500 Et celui-ci Il fait du 3000 Plutôt que Via la porte Qui fait du 8000 Calcul vite fait Et si vous passez Et bien il y a Pas mal De petits loot Avant il y avait Plusieurs CF Mais il n'y en a plus qu'un Munition box Ça vaut quand même La peine De s'y attarder Moi ce que je vous conseille C'est de laisser Le puits Tel qu'il est Vous avez quand même Une porte de 8000 Et du concrete Que vous pourrez Renforcer par après Ça évitera De un peu Diminuer La défense De votre De votre base Et puis Enfin casser du 8000 En tout début de partie Ou autre Il faut y aller Et même les murs En concrete C'est pas sympathique Alors moi ce que je vous propose En fait c'est tout simplement Et bien de casser Les blocs ici Vous avez du bois Vous allez creuser Un tout petit peu Ce qu'il y a ici Vous allez en creusant En tomber sur un Un bloc de concrete Vous n'en avez qu'un Et puis vous arriverez Tout simplement Dans le bunker A ce niveau-ci Voilà Vous n'avez qu'à mettre Des échelles Et vous avez Une entrée Safe Vous avez une maison Ici au-dessus Qui va vous permettre Au minimum De cacher Un tout petit peu Votre trappe Plus qu'ici Si vous l'ouvrez Votre trappe Elle est un peu A jour Et autre Donc maintenant C'est comme vous voulez Moi je vous dis Point de vue minage Ça vous fait gagner Un petit peu de temps Donc maintenant Libre à vous De faire ce que vous voulez Passons maintenant Aux petites choses Que j'ai découvertes Avec l'alpha 16 Et des petites choses Que je n'étais pas forcément Au courant Qui sont donc Un petit peu plus intéressantes Pour les joueurs Avancés de 7 days Que vous êtes Ou que vous allez devenir Le missile Le silo A missile Qui est super intéressant Pourquoi ? Parce que tout en concrete Bon difficile A garder pour toi Soit tout seul Pour défendre Pour soi tout seul Mais il est assez intéressant Alors moi je vais tricher Un petit peu Vous allez devoir faire Votre chemin Jusqu'au niveau Eh bien Le plus bas Du silo Qui est ici En fait tout simplement On va peut-être Oui je vais tricher Mais je vais faire Le même chemin Que vous pouvez faire Voyez ici Vous avez un trou Donc vous êtes dans le premier Vous pouvez descendre Vous descendez bien ici Au niveau du missile Vous pouvez descendre ainsi Jusqu'au plus bas Il y a une échelle là D'ailleurs si vous voulez Très bien ici Et vous avez un petit chemin Qui vous emmène en fait Au niveau inférieur Du missile Donc déjà ici Ça ça n'existait pas avant Il y avait de la terre Et donc vous arrivez ici Dans les quartiers En fait d'habitation Si vous ouvrez la porte ici Et que vous regardez Vous voyez ici Le sol est un petit peu différent Vous voyez c'est du béton C'est pas un peu de la moquette Donc qu'est-ce qu'il arrive Si jamais on casse Eh bien ces bibliothèques Hop On trouve un petit chemin secret Ce petit chemin secret Hop Attendez on va se mettre En debug mode Ce sera plus facile Pour le visiter Ce petit chemin secret Va nous mener Tout d'abord A un autre endroit Donc c'est un peu Un raccourci Si vous voulez Hop Voilà J'essaye de faire rapide Sur les premiers Parce qu'on connait Mais ceux-ci On ne les connait pas spécialement Donc vous voyez C'est un petit raccourci Avec la salle des machines Qui est tout au-dessus Donc vous pouvez facilement Maintenant Grâce à ceux-ci Des cendres Alors ce qui nous intéresse Nous surtout Qui n'est absolument pas Connu de moi Hein Voilà Ce qu'on va se mettre On va repasser à travers les murs C'est plus facile Eh bien voilà Une petite pièce Avec pas mal de loot Donc des cartes On a une munition box Et ici Qu'est-ce qu'on a Je pense qu'il doit y avoir Des guns Si je ne me trompe pas Voilà Gun store Ce qui peut faire plaisir Lorsque vous avez un scavenging Un peu élevé Gun store Et de nouveau Un 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 Gun store box Donc 3 guns store box Un petit storage Pour ranger vos affaires Si jamais vous êtes full Et pas mal de petits loot En apparence Ensuite on va attaquer Eh bien Les grands bâtiments Du mode Les grandes nouveautés Et on va commencer Avec le crackbook Alors je vais juste vous montrer Vite les petites choses Qu'on ne connait pas Qui sont Celle-ci est encore assez visible Dans le crackbook Mais c'est vrai que j'avoue Moi je passe souvent à côté Donc lorsque vous montez Avec votre parcours ici Donc hein Donc vous venez Vous arrivez ici Vous faites votre parcours En montant là Vous venez ici Vous montez Et vous êtes sur le toit Vous êtes bien content Parce qu'il y a plein de loot Moi ce que j'oublie encore Assez souvent C'est qu'ici derrière Eh bien vous pouvez casser Tout simplement ça Pour pouvoir descendre Dans un ascenseur Qui est un petit peu caché Alors la porte en plus Est ouverte Donc c'est pas ça Qui va vous rendre La chose difficile Vous pouvez descendre Il n'y a pas de zombie Qui vous attend dedans Moi il n'y a pas de zombie Sur ma partie Mais en général Il n'y aura pas de zombie Ici dedans Il n'y a pas de spawning non plus Et vous avez Eh bien un gun save Bon il faudra le casser Mais bon un gun save C'est toujours bon à prendre A noter également rapidement La petite tour En construction Il y a des petites choses A savoir Sur cette petite tour Attention à la mine là-bas On sait qu'elle est meurtrière Il y en a également une Qui se trouve juste là Et des choses que les gens Ne prennent pas souvent Eh bien c'est juste ici A l'intérieur Il y a une munition box Et on va terminer Ce petit 7 Day Lab Avec Ligashi Pharmaceutical Alors je sais Qu'il y a le Dishang Tower Que je n'aurais absolument pas fait Mais c'est un bâtiment Qui je ne sais pas pourquoi Sur les 1080 heures Que j'ai sur l'Alpha 16 Non je rigole Je n'ai pas 1080 Mais je ne l'ai pas encore fait Donc il s'agira peut-être De le faire Lors de la deuxième partie D'ici Donc n'hésitez pas Si jamais vous avez vu Des loot en vanilla Je rappelle Que je n'ai pas mis Dans cette vidéo aussi N'hésitez pas De les mettre dans les commentaires Comme ça On les mettra peut-être Dans une partie 2 Si nécessaire En plus de Tous les loot Du nombre Faramineux de loot Que vous pouvez avoir Dans ce building Pour mon expérience Ce n'est pas vraiment Pharmaceutical Pas beaucoup Quoique il y a une Chemistry Station Dedans Mais elle est assez loin Donc si vous devez Faire les allers-retours Ce n'est pas l'idéal Vous avez ici Également Dans ce bâtiment À cet étage Vous voyez L'étage un peu vert Toutes ces cuves Et alors ces cuves Il faut pouvoir jouer Un petit peu à cache-cache Avec elles Parce que si vous regardez bien Vous voyez ici Le bloc ici Est un petit peu différent Du reste des blocs Et si vous venez À frapper dessus Avec une picaxe Eh bien vous voyez Que ça en fait du 300 Contrairement au reste Qui est à du 12 000 Et vous avez ainsi Au milieu Plein de petits sacs De petits loot Qui peuvent être intéressants Alors ces choses-ci Vous les avez également À d'autres niveaux Vous les avez également Attendez On va passer à travers le mur Voilà Vous voyez également Ici Il y en a Vous avez ici Vous pouvez casser Et vous allez avoir Eh bien Des belles petites surprises Sur toutes ces cuves Un peu blanches Comme ça En style En fait Qui se trouve Dans le bâtiment Ce passage-ci Dans la tour Est très connu Puisque c'est l'endroit Où on s'amuse À faire exploser Toutes les mines Avant de pouvoir Continuer plus tard Pour ne pas avoir De soucis Et si jamais Vous passez votre chemin Vous faites comme d'habitude Vous continuez tout droit Vous voyez déjà Il y a des loot en hauteur Donc parfois Il faut regarder Juste un petit peu Plus haut Aussi Il y a des boîtes Qui sont cachées Un petit peu Un petit peu plus haut Et on ne pense pas forcément À toujours les regarder Vous allez continuer Votre chemin également Toujours attention Regardez bien Ici il y a un petit quelque chose Vous voyez qu'il y a Une petite passerelle A mon avis Ça veut dire Qu'il y a quelque chose On suit un peu le chemin Et vous voyez Et vous voyez en fait Qu'il y a là Encore un petit passage Secret Si jamais vous arrivez À le monter Donc à partir de là Vous allez ici En accroupi Vous venez ici Vous cassez ça Vous vous retrouvez Avec cette petite trappe Qui est un lock Donc vous pouvez facilement L'avoir Et vous avez Et vous avez dans la trappe Ici Une boîte Qui est gratuite Messieurs et dames Si vous regardez Tout simplement C'est la boîte Qui est dans le silo En rentrant A l'intérieur Moi personnellement Avant de trouver Le passage en l'air J'avais jamais Mais jamais vu Cette caisse là Et enfin Lorsque vous arrivez À cet étage-ci Donc le petit étage rouge Où il y a en fait La chemistry station Elle se trouve juste ici Donc dans les trials Ce que je vous conseille C'est de bien faire attention Au fond plafond Pourquoi ? Parce que vous voyez ici Qu'il n'y a pas de faux plafonds Si vous arrivez ici Vous voyez que le plafond Est un petit peu plus bas Et souvent Et bien les plafonds plus bas C'est signe de petit loot Qui est caché Regardez notamment ici Par exemple dans les toilettes Et bien dans les toilettes Il y a un faux plafond Avec des choses cachées Dedans Certains sont faciles à voir En fait Si on fait attention On regarde un peu On la voit Malheureusement Quand on loot Et qu'on est en rapidité Parce qu'on se dit Oui dans ces pièces-ci Il n'y a jamais Rien d'intéressant Et bien c'est rare en fait Qu'on regarde Qu'on regarde le plafond Tout simplement Et bien voilà qui clôture Ce petit épisode De Seven Day Labs Sur les secrets De Seven Days Alors je rappelle Je suis en 16.4 Sur PC Et en Vanilla Je n'ai malheureusement Pas pu faire la même chose Sur War of the Walker Sur les préfabs De ce mode là Et du pack Tout simplement Parce qu'il y en a tellement Que ça prendrait Énormément de vidéos Et je voulais faire Quelque chose de court Et de rapide Pour ne pas vous ennuyer Donc voilà qui est fait Si jamais vous avez Des petits tips Et des choses Que je n'ai pas dit N'hésitez pas à les laisser Dans les commentaires Et n'hésitez pas également A me mettre les topics Que vous voulez que j'aborde Pour Seven Day Labs La semaine prochaine Ce sera Seven Day Labs Et les arbres Donc je vous laisse En attendant moi Je vous fais plein de bisous bisous Et à bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501